Assalamu alaikum. Est-ce que dans l'islam, une madame n'a pas le droit de ne pas avoir une relation avec ce monsieur? Elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec un monsieur à cause d'enfant dans la case. Tout ça là est arrivé à cause du monsieur là et il y a une deuxième madame en D.O. Ça c'est une question qui a beaucoup de détails. Alors, si une madame n'a pas le droit d'avoir une relation avec un monsieur à cause du monsieur là, il n'a pas le droit de faire ça. Ça c'est un abus. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec un monsieur à cause d'un monsieur là, à cause de rester halal, comment vous ne pouvez pas faire ça? Si vous n'avez deux options, soit que vous vivez comme un vrai époux, un revêt épouse, vous donnez ce droit sur le monsieur, sur le monsieur, sur le monsieur. Qui est de gagner un rapport sexuel avec ce madame. Soit vous demandez où là, vous allez, vous quitte sur la case, vous allez. Non pas, vous reste sur la case, vous mangez, vous mangez, vous vivez sur leurs envieselments, vous ne pouvez pas donner ce droit à cause de faire halal, il n'a pas le deuxième. Ça c'est un égoïste à l'extrême. Mais si vous pouvez redire, vous pouvez faire une madame en D.O. Vous pouvez vivre dans le zinat. Mais seulement vous ne pouvez pas en vivre avec lui. Mais seulement vous faites condition avec lui. Vous dites, je vais rester avec toi. Dans le zinat, je ne vais pas rester avec toi en tant que madame. Mais seulement je vais continuer à rester avec toi pour guider tes enfants, pour grandir tes enfants. Alors donc, pour à cause, problème, pratique, mahram, pas mahram. Alors donc, je vais rester dans le zinat. Mais seulement, je vais guider tes enfants, mais vous n'avez aucune relation. Si je tue les défis d'accord, là, où ça a raison qu'il m'a dit, là ? Sur la vie, ils vivent dans le zinat, ils vivent dans le haram, ils vivent dans le malpropre. Madame n'a pas envie de vivre dans le malpropre en lui. Mais seulement, elle a envie de rester sur la case à cause de tes enfants. Si tu les défis d'accord, là, cette situation-là, oui, il gagne droit. Dans une troisième situation. Alors donc, ça, c'est une chose qui est très, très dangereuse. Il gagne malédiction, là, sa madame, là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit un hadith qui rapportait par Abu Hurairat, il dit, il dit, «Ida da'arrajoul un mirat atahu, kan madame, l'invite sa madame vers un rapport sexuel, fa'abat et madame-là, l'y réfugé, elle veut dire, l'y réfugé pour venir avec Michela, la'anat-ha à ban-ange, la'anat-ha al-malaikatou ban-ange modili ziska le matin. » Hadith Bukhari. Sauf si madame-là, l'y malade, l'y madame-là, l'y fatigué. Et vraiment, Michela, quand elle est fatiguée, ou bien madame-là, l'y malade, ou bien madame-là, il y a un problème, il y a une justification, la peine, aucun problème. Ou pas qu'il y a un droit fausse à une madame quand elle est malade, ou pas qu'il y a un droit fausse à une madame quand elle est fatiguée, ou pas qu'il y a un droit fausse à une madame si elle est en égence dans sa moment-là. Mais sans aucune raison valable, elle, madame, pas qu'il y a un droit, prive Michela de ce droit. Sous-titrage ST' 501